Alors Dead Cells, le retour, deuxième partie. Donc on a fini le niveau des égouts et on s'est dirigé vers le niveau des égouts anciens. Jusque là, il y a une certaine logique. 40, 50, 75, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tenue. On va commencer avec la tenue du gardien. Les tenues qu'on peut revêtir au tout début du jeu, dans le premier niveau, et je ne sais absolument pas si ça change quoi que ce soit. Donc on va voir ça si je meurs en fait. Donc du coup, ne soyez pas trop pressé. Voilà, alors ça, ça fait partie des trucs qui me font triper. L'arbalète de glace, l'arc de glace, c'était bof. Par contre, l'arbalète, en fait, est à répétition. Du coup, c'est un peu comme l'arc rapide. Et du coup, si on jette les ennemis au fur et à mesure, ça peut être sympathique. Donc on va essayer d'investir là-dedans. De toute façon, le reste, si ça, on va le tenter. Les boucliers, comme je le disais dans la première vidéo, c'est pas du tout bon truc. Et après, dans les mutations, il y a des trucs qui sont sur les boucliers. Et quand on est moly, ce qu'on va essayer d'éviter, puisque comme je le disais, le but du jeu étant d'aller le plus loin possible, ben voilà, quand on est moly, le premier coup nous tue. Et du coup, retour à la case départ. Donc ce genre de truc, sur une vidéo enregistrée, je ne vais pas le tenter. Voilà, et puis après, ça par exemple, ça, ça peut être intéressant aussi. Ça, ça peut être pas mal. Mais on va d'abord tenter l'arbre à l'inter-épétition, que je kiffe. Alors, la lance, elle était très fun, mais elle est toujours de niveau 1. Ça, c'est un peu bof. Et puis elle est super lente, en fait. Donc, écoutez, on va la garder, parce que je vais tout investir sur l'arc. Et, euh... Voilà, Nécromancie. Et voilà, écoutez, on va, voilà, on va regagner un petit peu de points de vie. En tuant des ennemis, ça peut être pas mal. Et, le niveau qui arrive, les ennemis, il en est blindé. Donc, euh... Et comme je disais avant, on va tout explorer. Donc là, on ne va pas faire un speedrun. C'est pas vraiment le but du jeu. Alors, voilà, il commence à mettre des piques dans tous les sens. Surtout... Là où ça peut être gênant. Alors, voilà. Ça, c'est un truc que je vais vouloir prendre. Au niveau 5+, c'est plutôt pas mal. Et là, il y a une bestiole qui va commencer à me saouler. Bon, voilà, dès là, je me suis fait toucher une première fois. Donc, il n'y aura pas le run rapide. Il n'y aura pas le run sans se faire toucher. Bon, bon, maintenant, on est sans pression. Juste de l'exploration. Bon, alors, cette arme-là, donc, excessivement puissante, excessivement lente. Un objet pas spécialement terrible. Ouais, je pense que je vais continuer à utiliser l'arc un maximum. Et puis maintenant, j'ai des objets secondaires bien fun. Donc ça, on s'en débarrasse, c'est pas grave. J'aime bien celui qui tire par le dessus aussi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Comme le but du jeu, c'est de prendre des ennemis à distance. Ça en fait toujours un de plus en attendant de... Alors... Quelle grosse saleté. Alors ça, c'est un gros champignon, comme vous l'avez vu, qui fait pousser le désespoir. Tant pis, ça s'est raté. On va dégager la voie. On va dégager la voie. Et alors... Et la supériorité de l'arc rapide sur le reste du matos. C'est quand même plutôt efficace. Ça fait quand même tendance à faire le café, quoi. Voilà, ça suffit. Que les ennemis... Bon, c'était très confus. On est d'accord. On va se débarrasser... De ces gêneurs. Ah... Alors... Du coup... Bon... Du coup... D'accord, la partie supérieure que je voyais, c'est... J'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé. Et donc... On va redescendre. Plus simplement. Ah... Ça... C'est parfait. Du coup, ce qui va m'intéresser, c'est... Ça pour l'épée. Et ça... Pour les armes à distance. On va dire qu'on va rester... À distance. Ça a l'air d'être efficace. Plutôt très efficace. Alors ça, c'est très chiant. Il a tendance à s'agripper. Les moindres rebords. Ça donne des trucs... Voilà. Comme ça. Alors, il me semblait avoir enlevé l'option. Qui faisait qu'il s'arrêtait... En boucle de forme. Alors, on va laisser les choses se tasser un petit peu. Il y a le relou qui crée les bandes de pique. Qui est quelque part. Il est en hauteur si je ne l'ai pas encore vu. Alors, comment est-ce qu'on accède à ce truc-là ? J'ai compté juste de la téléportation. Euh... Sautant. Tout un peu sautant. C'est pas ça. C'est quoi ? Est-ce que c'est pas celle-là ? Tout va de lourde. Il me semble que je vais déjà mieux. Effectivement. Et... Encore... Une faille d'ouverte. On va réguler. Écoutez, on va sauter dedans. Très bien. C'est des bonus en perspective. Voilà. Que bonus. Deux sauts supplémentaires. C'est vendu d'office. Et c'est parti. On recycle. On booste. À distance. Parce que voilà. Et on se prépare à utiliser la potion de soin. Ça a l'air évident. Que ça va servir. Incessamment. Ce que je veux. Alors. Je l'ai dit. Je m'en fous un peu de l'ambiance. Voilà. Au début du jeu. C'était de traverser facilement. On a traversé. Et... On va continuer notre exploration. Génial. Plus de piques. C'est pas dangereux. Des téléporteurs. On reviendra facilement. Alors. On peut explorer. Voilà. Ça. C'est intéressant. Voilà. Du coup. Est-ce que c'est à ça que ça sert ? J'imagine que oui. C'est à ça que ça sert. Est-ce que c'est à moi de faire un autre système ? J'avoue que ça m'avait pas mal gonflé ce truc là. Alors. Du coup. Ok. C'est génial. C'est... 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 Voilà. Où j'en suis actuellement ? Et. Je ne sais pas. Où est-ce que j'ai pas les fumeaux ? Donc là voilà, je vais le faire revenir, on est d'accord, on voit ce qui m'intéresse. Ok, c'est de faire descendre, c'est de choper ce truc là, ou d'ouvrir ceci. Ok, alors c'est un passage relou, et il y en a. Ok, non non, c'est bien la tête qu'il faut envoyer. Là, on voyait que ça a tiré sur les cordes, c'est le cas de lire. À mon avis, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Ici. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne voit pas par où on peut passer. Ça serait trop facile. Donc, comme toujours pour ce genre de truc, je me donne 30 secondes. Et sinon, ça va commencer un bon choix. C'est un cul de sac. Encom... ... ... Je ne sais pas si je ne vois pas. Je ne vois pas par où passer. Bon, on est d'accord, ça me gonfle, on ne va pas faire comme ça. Alors... On va remonter. Et maintenant, il va s'agir de là. Vous voyez ? Quand il est poche, je passe et... Bon, tu dois la maintenir, là. Et c'est du rapide. Et c'est du rapide. Alors, c'est quoi donc ? Une grenade étourdissante. Ce n'est pas intéressant. Ça se recycle. Et ça par contre... Comme je le disais au début... C'est... Bonheur. Parce que... C'est mon arme préférée. Et donc, ma combinaison préférée. A savoir... Ça a touché très très mal. Et... L'arc rapide. Et la combinaison des deux. Et bien, ça fait qu'on est puissant encore à corps. Et... Très bon à distance. Démonstration. Voilà. J'ai envie de dire... Le jeu... vient de devenir beaucoup plus facile d'un coup. Voilà. Alors, on va continuer l'exploration. Voilà. Ce qui est surtout sympa avec cette arme. Comme elle est lente. En fait... On peut donner un coup. Retourner le personnage. On peut faire se tourner. Et du coup, le coup envoyé sera envoyé de l'autre côté. Et donc... Alors là... On est marco. Et donc, frappera l'ennemi que vous ne visez pas à la base. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Vamos... Donc, au... Allez ! Si,ız il methyl pas aquí. Baille. À toute l' 60 obrigado. Wow, 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 doucement ! On est plus à 100 prêts. Ils sont... La fangue, niveau réproche. Je ne pense pas qu'ils en ont fait beaucoup plus loin de ça non plus. Alors, il reste encore des ennemis. Alors là, le but du jeu, du coup, forcément, on explore tout. On gagne tous les bonus, on ramasse tout, on gagne de l'argent, et on tue tous les ennemis. Potentiellement, on trouve des nouveaux objets, de nouveaux trésors, et surtout des cellules. C'est le but du jeu. Du coup, voilà, vous avez trois façons de faire le jeu. En exploration totale, en exploration super safe, et vous ne faites pas toucher par les 30 premiers ennemis, vous aurez un bonus. Ou alors, en mode speedrun, et du coup, je vous démarrerai. OK. Un bonus. De 20 cellules en ayant fini le niveau très rapidement. En fait, il faut savoir que les niveaux, la longueur de temps joué se cumule sur tous les niveaux. Ce qui fait que, pour faire le premier speedrun sur le premier niveau, c'est facile. Et puis après, en fait, a priori, il faut cumuler le temps déjà écoulé sur le premier niveau et sur le niveau précédent. Et du coup, tout ça, ça s'ajoute. Et s'il y a un niveau où vous jouez très lentement, eh bien, il s'est perdu pour le speedrun. Donc, pour le speedrun, à la fin du niveau. Et on peut le faire pour le fun, mais effectivement, ça n'engendrera à priori pas de bonus. Il faut voir si je n'ai pas trop compris ce qui est possible. Bon, je vais essayer. Sur celle-ci. L'arme. C'est toujours le café. L'arc rapide. Petite saleté. Voilà. Ça, c'est potentiellement le truc qui pouvait m'arriver de pire. Forcément, c'est arrivé. Eclat de glace. C'est nul. Ça, c'est pas mal. Mais je préfère mon épée. Donc, on va voir ce point. Alors, l'arc de glace. Seul, contre lequel j'aurais pu échanger, c'était l'arbalète. Avec le Randa. Et ça, c'est vraiment fou. Donc, mon Megadoge. Tant pis. Un peu d'argent, deux ans, c'est pour rien. Et on devrait voir la fin du niveau sous-peu. Ça ne peut pas continuer encore avec un amour. Alors, là. Les objets. Les objets, s'il me faudrait... Ah ouais, 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 t'inquié. Ça, déjà, les cellules, c'est un peu sûr. C'est pour ça que j'ai fait le run également. Putain. Et, ok. Je vais vous laisser quelques petites minutes. T'inquié. T'inquié. Sous-titrage ST' 501